Bonjour, bienvenue dans votre émission Andy Régional Tour. Nous sommes cette semaine sur Amiens à Beuville. Comme vous avez pu le constater, nous avons préféré remplacer les traditionnels interviews par des reportages en images. Et le prochain reportage justement va être consacré à la clinique Victor Pochet. Vous verrez qu'à la clinique Victor Pochet, il ne manque pas d'idées pour justement venir en aide aux personnes ayant des problèmes pour communiquer. Notamment les personnes sourdes et malentendantes qui ont besoin de prendre des rendez-vous médicaux. Je ne vous en dis pas plus, le résultat en images tout de suite avec la clinique Victor Pochet. Notre première étape, je vous propose d'aller à la clinique Victor Pochet. Alors c'est une clinique un petit peu particulière puisqu'elle est consacrée aux personnes sourdes. Et vous verrez, ce n'est pas seulement une plateforme, on y fait plein, plein, plein de choses. Suivez-moi. Bien, Madame Aubry, merci de nous recevoir ici à la clinique Pochet. Alors vous êtes assistante de direction dans cette clinique qui a une particularité, c'est que c'est la seule dans le département de la Somme à pouvoir accueillir comme il se doit les personnes sourdes et malentendantes. C'est bien ça ? Effectivement. Donc merci à vous de venir à notre rencontre. On est content de communiquer sur cette activité. Donc oui, on est les premiers même sur l'ex-territoire Picard. Il existait une unité comme ça dans le Nord-Pas-de-Calais qui a plus de 10 ans d'expérience. Et on se retrouvait avec des patients de notre secteur qui allaient consulter là-bas pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement tel que celui qu'on propose maintenant. Donc c'était une attente forte de la population sourde du territoire et puisqu'il n'y a pas eu de prise de position du CHU d'Amiens ou d'une autre structure, on a accepté de relever ce petit défi et de monter l'unité épaulée par l'unité du Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Alors expliquez-nous comment fonctionne cette unité ? Alors ça repose sur une équipe. Donc il y a un médecin coordonnateur qui peut intervenir en fait pour des patients qui seraient en rupture de soins, qui auraient une problématique particulière et qui pourraient faire un bilan, faire des orientations. Donc intervenir ponctuellement. Lui par contre, il ne parle pas du tout la langue des signes. Alors le médecin coordonnateur parle la langue des signes. Donc pour notre cas, le médecin doit suivre la formation. Mais si on prend l'exemple du Nord-Pas-de-Calais, le médecin parle couramment. D'accord. Et donc pour poursuivre sur l'équipe, on a une secrétaire bilingue qui parle parfaitement la langue des signes. Donc qui peut échanger facilement avec les patients sourds, qui se présente à la clinique. Mais l'essentiel de l'organisation se fait pour la prise de rendez-vous par SMS, par mail ou par visio. Donc vraiment, c'est la pièce maîtresse de l'organisation de l'unité. Et puis après, on travaille avec l'interprète libérale. Donc sur notre territoire, on n'en a qu'une. Alors que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en a plus d'une dizaine. Donc elle est débordée. Mais elle essaie de satisfaire tout le monde au mieux. Merci de nous recevoir ici dans la clinique Poché. Alors vous êtes interprète en langue des signes. Pourquoi justement intervenir dans le cadre d'une clinique ? Alors en fait, l'accès aux soins depuis toujours a toujours été une barrière pour les personnes sourdes. Puisqu'ils n'avaient pas accès à... C'est pas la même langue en fait, le français et la même des signes. Donc soit ils amenaient quelqu'un de leur famille qui connaissait un petit peu la même des signes. Ou pas du tout. Qui faisait finalement le rendez-vous à leur place. Et eux ne pouvaient pas, comme vous le dites, directement avec un médecin ou un professionnel de santé. Donc depuis longtemps, les sourds réclamer qu'il y ait de l'accessibilité dans les soins. Et donc moi je suis interprète en libérale. Donc je suis interprétée auprès des personnes, mais à leurs frais. Et donc c'est vrai qu'ici à la clinique, on a trouvé des interlocuteurs vraiment ouverts à ce projet-là. Et puis on dit tout de suite, bah oui, nous on vous aide, on fait le projet ensemble. Et on crée ce service pour que l'accès aux soins soit gratuit. Alors à quel moment vous intervenez par rapport justement aux personnes sourdes dans les réunions médicales, qui pourtant doivent être, je pense, régies par un certain secret professionnel, je pense également ? Alors oui, lors de tous les rendez-vous médicaux, effectivement, je traduis. Donc le rôle de l'interprète, c'est vraiment de rester neutre, de conserver le secret professionnel et de traduire exactement ce qui est dit dans les deux sens, pour les médecins et pour la personne sourde. D'accord. Alors, vous n'avez pas que cette clinique. Je sais que l'ensemble du service coordonne également d'autres établissements hospitaliers dans tout le département. C'est ça. Donc du coup, vous intervenez un petit peu partout comme ça dans la Somme. C'est ça. D'accord. Alors, comment ça se passe ? C'est les centres hospitaliers qui font appel à vous ? Ou d'abord, c'est la personne sourde qui dit au centre hospitalier « j'aurais besoin d'un traducteur ». Est-ce que vous pouvez en faire la demande ? Voilà. C'est en majorité la personne sourde elle-même qui demande à avoir l'interprète. Et ensuite, elle peut contacter la secrétaire de coordination qui gère justement le planning entre le médecin, la personne sourde et le planning de l'interprète pour que ce jour-là, la personne arriva sur rendez-vous et tout est prêt. Le médecin sait qu'elle va être accompagnée d'un interprète et l'interprète est là. D'accord. Donc aujourd'hui, une personne sourde qui nous regarde, puisque vous savez que grâce à la traduction, aujourd'hui on nous voit en sous-titrage, quel numéro de téléphone on pourrait donner ? Et surtout, pas le numéro de téléphone. C'est en fait, vous travaillez sous forme de vidéoconférence. Oui, en fait, les personnes sourde peuvent contacter la secrétaire soit effectivement par texto, soit par visio, donc en lien avec l'application IMO. Corinne, aujourd'hui vous êtes accompagnée justement d'une usagée qui s'appelle Gwendoline. Alors Gwendoline, c'était également important pour vous d'avoir ce service ? Ah oui, c'est très important pour la santé. On a besoin d'aide, que l'interprète soit là. S'il n'y avait pas un interprète, je serais complètement noyée, ça c'est sûr. Les mots en plus, voilà, c'est un vocabulaire riche, un vocabulaire médical. Voilà, mais moi je préfère qu'il y ait un interprète qui sauve au fait de la communication. Je peux traiter effectivement tous les mots. Comment vous faisiez justement avant l'interprète ? Donc avant, voilà, j'étais avec mes parents. Donc ils discutaient de ma santé et je disais, ben maman, c'est quoi ce mot-là, c'est quoi ? Et puis ben voilà, j'enlevais beaucoup d'informations et je n'avais pas les informations concernant ma santé à moi. Et je disais, c'est important de savoir pour moi. On a entendu votre interprète nous expliquer un petit peu l'importance de sa fonction et Gwendoline qui est une usagère de cette unité. Les coordonnées s'affichent pour pouvoir effectivement joindre Émilie, c'est bien ça ? C'est bien ça. À votre secrétariat. Alors, autre point très important, quand votre interprète est occupée, comment vous faites ? Alors, il y a d'autres personnes qui vont être formées ? Alors, pour tout ce qui est consultation, c'est vraiment le domaine réservé de l'interprète. Mais se pose aussi la question de l'hospitalisation des personnes sourdes. Donc, autant que possible, Corinne va intervenir pour un accouchement, pour accompagner quelqu'un au bloc opératoire. Mais depuis qu'on a mis en place cette unité, on essaye de devenir un petit peu, entre guillemets, établissement modèle dans le domaine. Et on a des professionnels qui sont en cours de formation. Enfin, certains terminent et d'autres sont en cours pour apprendre la langue des signes dans un niveau quand même relativement élevé, puisqu'on est sur le domaine médical. Et donc, il y a du vocabulaire à connaître. Et l'idée, c'est que les professionnels puissent mieux accueillir les patients, leur donner plus d'explications, voilà, en l'absence de pouvoir recourir à Corinne Picard. Alors, on parle, bien entendu, de la clinique Victor Pochet, mais votre secteur d'activité, c'est tout l'ensemble de la SAUD. Comment ça se passe, les relations avec les autres centres hospitaliers ? C'est eux qui viennent vous contacter ? C'est vous qui faites une démarche en disant, voilà, nous, on existe, si vous avez besoin, on est là ? Comment ça se passe un petit peu, votre partenariat ? Alors, en fait, on a ouvert il y a bientôt un an, donc on a fait des démarches pour se faire connaître. On a organisé une réunion, on a envoyé un courrier, on a fait une plaquette, qu'on a communiqué aux établissements, aux associations de personnes sourdes présentes sur le territoire. Mais essentiellement, la communication se fait directement par les personnes sourdes, entre elles, par le bouche à oreille. On sait que Facebook marche bien, donc c'est surtout par ces vecteurs-là. D'accord. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir reçus, d'avoir apporté toutes ces explications. Et j'espère, en tout cas, que des personnes, justement, sourdes et malentendantes de notre territoire viendront vers vous. Merci encore. Voilà, c'est donc à Amiens, cette clinique innovante Victor Pochet. On parlait d'accessibilité et depuis le début de cette semaine, on vous emmène visiter des hôtels sur Amiens. Eh bien, aujourd'hui, je vous emmène visiter l'hôtel Ibis Budget. Vous verrez que cet hôtel a aussi prévu l'accessibilité pour tout type de handicap. Voilà, Ibis Budget, Amiens, centre-guerre, nous y sommes. Moins de 5 minutes de la gare, c'est cool. Allez. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est à la réservation de monsieur Givron. Oui, tout à fait. Alors, c'est la chambre 202 au deuxième étage. Vous avez l'ascenseur juste à l'heure, sur la droite. Parfait, merci. Les petits déjeuners, c'est ici ? Tout à fait, de 6h30 à 10h. Merci. Je vous en prie, bonne installation. Merci. Merci. un grand lit totalement accessible bien entendu même avec un fauteuil électrique parce que c'est quand même super large tout ce qu'il faut pour poser les affaires poser les bagages bien les lumières à portée de la main pareil pour les prises c'est ce que c'est brancher le téléphone en regard totalement accessible j'ai besoin de me pencher c'est à hauteur on va faire un petit tour à salle de bain tu as vu je passe complètement sous le neve à bout c'est à dire qu'en fait on est très bonne hauteur les toilettes et enfin la douche cool non et enfin l'élément indispensable dont je ne vous ai pas parlé c'est effectivement cet interphone de sécurité un simple appel hop vous vous retrouvez directement avec la réception en bas voilà et bien ainsi s'achève notre visite et comme vous avez pu le constater une visite sans faute l'hôtel ibis budget centre gare ici à amiens est totalement accessible vous avez vu on a moins de cinq minutes de la gare à pied si vous venez en voiture vous avez une place de stationnement réservée aux personnes en situation de handicap juste devant l'hôtel et bien maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire n'est plus qu'à réserver voilà cette journée est aujourd'hui donc terminée on se retrouve bien entendu demain sur handicap tv merci à nos partenaires que sont la région des hauts de france à gfib aux de france et surtout les équipes techniques d'handicap tv qui nous ont permis de réaliser ces reportages et cette émission première région automobile première région ferroviaire première région agroalimentaire première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels un hub logistique internationale mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologies numériques pour une économie plus responsable plus durable plus connecté et plus collaborative la région eau de france une région qui se transforme